Bonjour YouTube, aujourd'hui je vais essayer de t'expliquer la circulaire Castaner, tu as peut-être entendu parler pour les municipales, ça fait beaucoup de vagues, ça fait réagir beaucoup de monde et c'est un sujet un peu complexe donc je vais essayer de t'expliquer. En gros il y a les élections municipales qui vont arriver en mars prochain où il y a 36 000 communes en France et donc il va y avoir 36 000 élections le même jour. Tous les français dont toi vont aller voter pour élire les conseils municipaux et donc indirectement le maire. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en France le ministère de l'intérieur c'est le ministère qui s'occupe des opérations de vote. En fait les opérations électorales en France elles sont organisées par les préfectures. C'est auprès des préfectures que les candidats déposent leur liste pour déposer leur candidature et c'est les préfectures qui organisent les opérations de vote donc la tenue des bureaux de vote, la présence du bon nombre de bulletins au bon endroit, les panneaux électoraux, tous ces trucs là en fait c'est les services préfectoraux qui s'en occupent. C'est comme ça, les services préfectoraux font ça de manière neutre. En gros c'est du boulot tous les jours assez classique. Pour la comptabilisation des résultats des élections, chacun des bureaux de vote compte les bulletins de manière assez classique, tous les bulletins des bureaux de vote de la commune sont centralisés pour avoir les résultats du conseil municipal, ça aussi c'est assez classique. Mais au niveau départemental et ensuite au niveau national, les résultats sont remontés et consolidés pour avoir les résultats nationaux. Et pour faire ça, le ministère de l'Intérieur à chaque fois fait un étiquetage des listes selon leur sensibilité politique, selon leur nuance politique. L'écrasante majorité des listes dans les grandes et les moyennes villes en France, elles ont déjà une nuance politique qui est attribuée par la liste elle-même. Une liste France Insoumise, elle a une nuance insoumise. Une liste Les Républicains, elle a une nuance Les Républicains. C'est assez classique, je veux dire, les candidats d'ailleurs, quand ils déposent la liste en préfecture, ils donnent eux-mêmes une nuance à la liste. Et donc du coup, la préfecture, elle a simplement à répertorier cette nuance qui est donnée par la liste elle-même dans son tableau à la fin pour comptabiliser les voix. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de listes qui n'ont pas de nuances, qui ne déclarent pas de nuances en particulier. Et du coup, c'est le rôle des préfets que d'attribuer directement une nuance à ces listes-là. Ça pose un problème parce que dans les toutes petites villes, et dans les petites villes d'une manière générale, il y a beaucoup d'élections municipales dans lesquelles il n'y a pas de nuances politiques particulières. La politique dans les petites villes, c'est ni de droite ni de gauche, c'est pas franchement étiquetable politiquement. Ça commence à devenir étiquetable politiquement dans les villes moyennes, les grandes villes, les intercommunalités, etc. Dans une ville de moins de quelques milliers d'habitants, on est plutôt à l'échelle du village. Et du coup, le conseil municipal, il est élu avec tout un tas de gens sur la liste qui ont des nuances politiques personnelles d'un point de vue national différentes. Mais au niveau municipal, leurs nuances politiques ne changent pas grand-chose. Quand il s'agit de discuter de est-ce qu'on doit élargir le trottoir de la rue, machin, il n'y a pas vraiment de droite et de gauche à ce niveau-là. Et du coup, les préfets se retrouvaient obligés par la loi d'attribuer des nuances politiques à des listes pour les municipales qui ne voulaient pas de nuances politiques. Et ça foutait vraiment le bordel parce que du coup, il y avait certains maires, certains élus municipaux qui en avaient ras-le-bol que la préfecture les étiquette en divers droits, divers gauches, extrêmes droites, des trucs comme ça, et leur donne des nuances qu'eux ne voulaient pas avoir. Donc ça les énervait beaucoup. En plus, vous savez comme moi que le niveau municipal, le niveau local est de plus en plus apprécié par les Français qui voient aussi le localisme. parce que c'est devenu aussi un lieu politique pour faire les choses différemment, pour développer du local, pour mener une politique un peu différente. Et donc l'idée même de nuances politiques nationales appliquées au niveau local, elle plaît de moins en moins. D'ailleurs, le mouvement des gilets jaunes va un peu dans cette direction-là. Le refus d'un étiquetage politique, le caractère apartisan du mouvement des gilets jaunes, ça renforce cette idée que les étiquettes politiques nationales, on ne les veut pas, foutez-nous la paix, on n'a pas envie d'avoir d'étiquettes. Donc tout ça est assez commun et assez habituel. Ça fait longtemps que des maires de petites communes demandaient donc qu'on arrête de leur attribuer des étiquettes politiques. Du coup, ce qu'a fait Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il a relevé le seuil à partir duquel on pouvait attribuer des étiquettes. En gros, dans les villes de moins de 3500 habitants, on n'a jamais attribué d'étiquettes. À partir de 3500 habitants, le préfet mettait des étiquettes aux différentes listes qui étaient présentées. Et là, le ministère a décidé d'augmenter le seuil de 3500 habitants à 9000 habitants. Donc toutes les communes qui ont moins de 9000 habitants se retrouvaient sans étiquetage, sans nuançage particulier de la part des préfectures sur leur liste électorale. C'était du coup censé répondre à une demande des maires de petites communes qui en avaient marre depuis plusieurs années d'être étiquetées. Le problème, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il y a énormément de petites communes en France. Et que donc, quand tu n'attribues pas de nuançage politique aux communes de moins de 9000 habitants, tu retires artificiellement des projections nationales des résultats au municipal à peu près la moitié des électeurs de France. Il ne s'agit pas de dire que la moitié des électeurs de France, leur voix n'est pas comptée au municipal. Ce n'est pas du tout ça. Il n'y a pas de trucage de l'élection municipale. Toutes les communes vont voter comme d'habitude, les bulletins vont être comptés comme d'habitude, et le maire sera élu comme d'habitude. Il n'y a rien qui change là-dedans. Le seul truc qui change, c'est sur la communication par le ministère de l'Intérieur des projections nationales des résultats des élections municipales. Si tu retires les communes de moins de 9000 habitants des projections nationales, tu retires artificiellement une grande partie des électeurs, à peu près 50%, qui votent dans les zones rurales. Or, il se trouve que le parti présidentiel, La République En Marche, fait des bons scores dans les zones urbaines. C'est plutôt des urbains qui votent La République En Marche. Ça ne veut pas dire que tous les urbains votent La République En Marche, et que tous les provinciaux votent pour d'autres partis. D'ailleurs, il faut arrêter de dire provinciaux, c'est insupportable. Mais ça a été critiqué, cette circulaire, pour cette raison-là. C'est de dire qu'en fait, le gouvernement, par une simple circulaire, pouvait potentiellement projeter des résultats nationaux qui lui seraient plus favorables que s'il avait maintenu un nuançage politique dans les plus petites communes. Parce qu'évidemment, si tu fais un nuançage politique où tu as plein... En 2014, il y avait, je crois, plus d'une dizaine d'étiquettes politiques différentes. Donc en fait, le préfet, il attribuait des étiquettes très différentes. Il y avait tous les partis politiques, il y avait aussi des nuances divers droites, divers gauches. Quand la liste n'avait absolument aucune étiquette, la préfecture pouvait lui mettre une étiquette diverse en classer à droite, à gauche, au centre ou ailleurs. C'est simplement un effet de calcul relatif. Plus tu as de listes possibles, plus tu as de nuances possibles, plus la nuance La République En Marche est noyée dans la masse et donc plus son score relatif risque de baisser. Si tu montes le seuil de 3500 à 9000 habitants, naturellement, tu réduis le scope potentiel de pourcentages différents de La République En Marche. Donc artificiellement, tu peux te dire que La République En Marche aura du coup un score relatif, relativement plus important. Évidemment, il faut faire très attention au fait que, encore une fois, cette circulaire, elle ne touche rien aux élections municipales elles-mêmes. Encore une fois, les maires sont élus toujours de la même manière, ce n'est pas le sujet. Mais c'est dans les annonces qui sont faites par le ministère de l'Intérieur des scores à la fin de l'élection présidentielle, à la fin des élections municipales, qu'on risque d'avoir un nuançage qui est un peu faussé en fait. Des scores aux élections municipales qui sont un peu faussés. Pour toutes les autres élections, c'est beaucoup plus simple. Pour les élections législatives, chacun des candidats a une étiquette, puisqu'il se présente au nom d'un parti. Donc c'est beaucoup plus simple en fait. Il n'y a pas de nuançage arbitraire par le préfet qui est fait aux élections législatives. Les élections présidentielles, c'est encore plus simple. Il y a une dizaine de candidats au niveau national, il n'y a pas de nuançage particulier à avoir. Les élections régionales et départementales, c'est pareil. Dans les cantonales, c'est assez simple. Aux élections municipales, c'est là que ça pose un problème, c'est là que c'est difficile. On ne peut pas attribuer une étiquette politique nationale à un maire d'une toute petite commune qui ne veut pas d'étiquette. Si un maire d'une toute petite commune veut d'une étiquette, il n'y a pas de problème. Il a le droit de se dire, votez pour moi, je suis le candidat communiste. Il a parfaitement le droit de le faire, ça n'enlève rien. Mais en tout cas, c'est la question de l'attribution par le préfet d'une étiquette qui posait un vrai problème. C'est là que la critique est arrivée. Il y a beaucoup de députés et de partis politiques d'opposition qui sont vent debout contre cette circulaire en disant que c'est précisément ce que je disais, c'est-à-dire une manière pour La République En Marche de s'attribuer artificiellement à un score plus important que ce qu'il aurait vraiment eu si on avait compté le nuançage sur toutes les petites communes. Ça fait beaucoup gueuler les partis d'opposition et l'association des maires de France, qui est une association très puissante et qui représente vraiment les élus locaux en France, a demandé aujourd'hui à ce que Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, retire sa circulaire. Donc il est possible que dans les jours qui viennent, on apprenne que cette circulaire est retirée. Voilà. Ce qui, encore une fois, ne changerait pas grand-chose aux élections municipales parce que de toutes les façons, vous allez voter de la même manière. Il suffirait de compter les non-étiquetés dans un paquet de pourcentages. Oui, mais ça retirerait rien au problème. Parce que du coup, la question, c'est est-ce que tu fais un bloc non-étiqueté, donc non volontairement étiqueté, séparé, et du coup tu fais un score relatif où du coup tous les partis politiques ont un score microscopique. C'est exactement comme quand on fait des projections avec les législatives en disant, ou avec les présidentielles en disant, si on n'interprète pas les scores du président de la République avec les suffrages exprimés et avec l'ensemble des Français, il a un score riquiqui. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, les autres candidats ont un score un peu plus riquiqui si on fait ça. Et bien là, c'est pareil, si tu fais un bloc non-étiqueté, tu baisses artificiellement l'ensemble des scores. Cela contrevient à la présentation médiatique des résultats. Ça contrevient pas particulièrement à la présentation. En fait, ce qu'il faut bien comprendre aussi, et c'est important, c'est que personne n'est tenu par ces interprétations-là. Les médias sont libres d'interpréter comme ils veulent les résultats. Les partis politiques sont libres d'interpréter comme ils veulent les résultats. Le gouvernement est libre d'interpréter comme il veut les résultats. D'ailleurs, le soir des municipales, ça va évidemment être comme d'habitude. C'est-à-dire que chacun des partis va s'estimer gagnant. C'est comme d'habitude, ça ne change pas grand-chose. Les citoyens, comme vous et moi, on est absolument libres d'interpréter comme on veut les résultats. Ce n'est pas parce que le ministère de l'Intérieur dit « La République En Marche a fait à peu près 30% en projection nationale » que nous, on est forcé de se dire « Hum, ils ont gagné » ou alors « Hum, ils ont perdu ». Non, on fait absolument ce qu'on veut. Sur quoi se base la préfecture pour attribuer une étiquette aux petites communes qui n'en ont pas ? Eh bien, tu vois, c'est tout le problème d'ailleurs. C'est un nuançage qui est… Alors, pour te répondre, si la liste est déposée en préfecture avec une nuance qui est annoncée par la liste, alors le préfet, il applique cette nuance, il ne se pose pas de questions. Le préfet n'applique des nuances que sur les listes qui n'en ont pas exprimées directement. Et donc, pour faire ça, il regarde la liste, il regarde le programme municipal, il attribue une étiquette plus ou moins vague, ça dépend. Ceci est la présentation des résultats en 2014. En 2014, donc au niveau national. Liste extrême gauche, liste fronte gauche, liste du parti de gauche, liste du parti communiste français, liste socialiste, liste union de la gauche, liste divers gauche, liste Europe Écologie Les Verts. Donc, si tu veux, là-dessus, tu prends la gauche, tu as déjà tout ça. Et ça, c'est parce que c'est moi qui décide arbitrairement de mettre Europe Écologie Les Verts dans la gauche. Vous voyez, je ne suis pas obligé. Ensuite, les listes divers. Tu as quand même un demi-union de voix. Les listes diverses, c'est vous dire le nombre de gens qui n'ont pas d'étiquette. Liste modem, liste union du centre, liste union démocrate et indépendante, donc l'IDI, liste union pour un moment populaire, UMP, liste union de la droite, liste divers droite, liste Front National, liste Rèves Saint-Droite. Vous voyez, c'est... Voilà quoi. Le nuançage, il est vague. En gros, tu peux mettre beaucoup de gens en divers. Tu peux mettre beaucoup de gens en divers gauche. Tu peux mettre beaucoup de gens en divers droite. Tu peux mettre beaucoup de gens en union de la droite ou en union de la gauche. Voilà. Si ça vous a plu, tant mieux, mettez un pouce vers le haut. Et si vous avez des commentaires, mettez-le en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...